Le plus grand magazine sociopolitique et de retour. Inscrivez votre action dans l'histoire d'un Congo dynamique. Portez votre œuvre d'intérêt national à la connaissance publique. Vous devenez comme des automates. Parlez de vous et du Congo qui change. Économie, infrastructure, politique, sécurité. En leur donnant déjà un logement, c'est leur apprendre à pêcher. Fauteux blancs. Le rendez-vous des décideurs. Membre du gouvernement. Mandateur public. Acteur politique. C'est maintenant votre tour. Fauteux blancs. Bientôt, c'est vous. Le rendez-vous des décideurs. Y a-t-il une relation entre l'homme politique qui fait des promesses et c'est lui qui réalise ? Quels sont ces Congolais qui osent passer des promesses électorales aux réalisations sur les terrains ? Aujourd'hui, on reçoit un sénateur et c'est d'un fauteuil blanc. Bienvenue à tous. Merci de votre fidélité à ces grands rendez-vous. Je sais que vous êtes nombreux à travers le monde pour nous recevoir chez vous avec ces grands rendez-vous annoncés. Depuis 24 heures maintenant, nous allons aujourd'hui recevoir un Congolais, un politique Congolais, un sénateur de son État, un avocat aussi, qui va nous parler à la fois de son parcours mais aussi de ses ambitions pour ces pays, ces grands pays, la République démocratique du Congo. Il est déjà acteur sur le terrain. Une émission attendue, bien évidemment, parce qu'il y aura aussi des journalistes sur ce plateau pour poser des questions, mais également vous, chez vous, à la maison. Nous sommes en direct depuis Kinshasa, la capitale de la RDC. Vous pouvez texter des questions que nous allons en live poser à l'invité du jour. Bienvenue à tous. Merci de votre fidélité. Effectivement, merci beaucoup. Je vous l'ai promis, vous le voici maintenant sur ce plateau déjà dressé pour lui avec son fauteuil. L'invité du jour, c'est Guy Lando, sénateur, mais également en grand homme politique du Grand Équateur, qui est aujourd'hui notre invité. Bienvenue, monsieur le sénateur et président de Fondation Vidal, qui vous peut applaudir sur ce plateau. Monsieur le sénateur, je ne vous sers pas la main parce que distanciation sociale oblige. C'est un grand rendez-vous qui a été annoncé. Vous faites ainsi votre première entrée pour ces grands fauteuils blancs, le rendez-vous le plus redouté ici à RDC. Tout le monde est passé par ici et vous aussi. Bienvenue. Merci Jean-Marie. Je vous autorise à enlever votre masque parce que la distanciation est respectée. Est-ce que vous êtes bien ? Ça va. Est-ce que vous êtes en bonne santé ? J'espère que je suis en bonne santé. Prenez place. Merci Jean-Marie. Je suis très content de vous recevoir parce qu'on parle beaucoup de vous, Guy Lando. Tout le monde aujourd'hui aimerait bien vous approcher. Tout le monde aimerait bien bénéficier de votre générosité, de votre disponibilité. Tout le monde aimerait vous poser des questions. Qu'est-ce que... c'est qui ce monsieur ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi Vidal, etc. Jeune sénateur, avocat de son État. Vous êtes conscient de ça ? Je l'apprends par vous dire que je suis celui-là. Pour moi, c'est une surprise en fait. Ah bon ? Oui, j'espère. J'espère vraiment que ce soit vrai ce que vous dites. Mais vous n'êtes pas si vieux et pourtant. Vous savez, le vieux, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas par rapport à l'âge. C'est un état d'esprit. Alors cette émission, elle est en direct. Nous sommes à Kinshasa. Presque une heure. Question-réponse. On va aussi vous découvrir parce que nous avons fait un petit travail de portrait. Nous allons essayer de parcourir un peu ce que vous avez fait depuis qu'on parle de vous, ici en RDC. Et comme nous sommes en direct, il y aura des questions qui vont prévenir de tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous serez interrogés par des journalistes qui sont en face de vous. On va commencer par la dame, Arlette Boutella, qui est journaliste ici à Télé 50. Tchoukouma, le plus riche, le plus grand journaliste économique de ces pays, très sérieux. Et puis John Titende, qui est également de Kine 24, la chaîne de Kinshasa. Et M. Tchoukouma, qui est Christophe R, que vous devez connaître ici à Télé 50. Alors, il y a toujours une question de confiance qu'on pose dans cette émission. Je me rappelle, lorsque nous avions reçu ici l'actuel président, Félix Kissekedi, je lui avais posé la question. Est-ce que, quand vous vous réveillez le matin, on vous dit que c'est votre jour de fauteuil blanc ? Votre état mental est comment ? Écoute, ça dépend. Vous angoissez ? Vous appréhendez ? Vous dites non ? Ça sera facile pour... J'expédie ça vite fait. Il faut être naturel dans la vie. Et quand vous êtes naturel, vous savez ce qui est au fond de vous. C'est ce qui est le plus important parce que les fauteuils blancs, c'est un rendez-vous. Mais vous pouvez aussi, pendant que vous roulez dans la ville, vous poser une question et vous êtes appelé à répondre. Donc, fauteuil blanc, vous pouvez peut-être prendre le temps de préparer. Et donc, c'est moins angoissant que lorsque c'est une question spontanée qui vous arrive comme ça. Et donc, vous devez être préparé à chaque instant parce que vous ne savez pas quand est-ce que des rendez-vous, des questions, comme il sera le cas dans le cadre du fauteuil blanc, peuvent arriver. Et donc, on est toujours préparé à être au rendez-vous et surtout lorsqu'il s'agit de servir les autres. On comprend bien, vous êtes très souciés de vos compatriotes. Et nous avons fait un petit travail des découvertes du personnage pour savoir effectivement qui êtes-vous. Ça sera présenté devant votre équipe qui est là. Tous en casquette vidale, masque vidale. D'abord, le choix de ces jeunes Congolais, c'est dû à quoi ? Comment vous les avez sélectionnés ? Écoute, je crois beaucoup à la jeunesse dans mon pays, dont j'en fais partie évidemment. Je crois beaucoup à la jeunesse. Et une jeunesse responsable, consciencieuse, pas une jeunesse qui est à la merci de n'importe quoi, mais une jeunesse responsable. Et c'est un casting, si vous voulez le remarquer. Ce n'est même pas des gens de ma province essentiellement. C'est toute la République. Vous allez poser la question. Évidemment, vous allez poser la question. C'est toute la République. Et donc, c'est des jeunes que j'ai rencontrés comme ça, que j'ai identifiés comme étant des personnes qui peuvent m'accompagner. Parce qu'on est là dans le cadre de la fondation UIDAL. C'est une structure... Est-ce qu'ils se reconnaissent en vous, comme leader ? Moi, je pense oui. Et moi, je me reconnais en eux parce que j'estime qu'on partage le même ADN. C'est ce qui a fait ce que nous retrouvons aujourd'hui ensemble. Parce que nous avons un même ADN. Notre ADN, c'est le Congo. Merci beaucoup. Mais justement, on va vous découvrir un tout petit peu. Pour que ceux qui sont à la maison sachent de qui il s'agit. Est-ce que M. Luando Mboyo, c'est quelqu'un qui a un background, un parcours ? Qu'est-ce qui le fait courir ? Voici votre portrait. C'est l'histoire d'un jeune garçon quittant son village natal avec énormément d'ambition et de détermination pour graver son nom dans l'histoire. Parti de rien, mais fruit d'énormément d'amour. Dès la part de ses parents enseignants, le jeune Guy Luando réjoint Kinshasa après des études de base dans l'ex-province de l'Équateur. Originaire de la Chuapa, il arrive à s'est démarqué à l'université de Kinshasa, où il est gradué en droit économique et social en 2005, avant d'obtenir sa licence dans la même branche deux ans plus tard. D'activiste et à stagiaire, Guy Luando Mboyo n'a à aucun instant croisé les bras entre temps avant de prêter serment au barreau de Kinshasa-Gombé en 2009. De là, une multitude des portes s'ouvrent, ce jeune venu de la Chuapa avec de l'ambition qu'en plus grand atout se retrouve conseiller juridique et avocat conseil des dizaines d'entreprises de grande rénommée à l'échelle nationale et internationale. Il est également propriétaire du cabinet GLM et associé mandataire en mine et carrière. C'est basant de son histoire, Guy Luando tient depuis plus d'une année à présent une fondation qui ne cesse de faire parler d'elle à travers le pays. Composée de premières lettres des prénoms de ses enfants, Ouidal promeut des bonnes actions, construit des écoles, des hôpitaux et mène un lourd plaidoyer pour donner sa chance à tout le monde. Guy Luando Mboyo est sénateur élu de la Chuapa depuis mars 2019. Je suis un type, tu peux impressionné. En si peu de temps, autant des réalisations et d'ambition. C'est fait exprès ou vous avez touché au gris-gris de votre province de l'Équateur ? Jean-Marie, quand je passais, je me rappelle quand j'étais à l'université de Kinshasa, je lisais les syllabistes de 8 heures à 18 heures. Des fois sans manger parce que je n'avais pas à manger. Dans d'autres pays, quand on parle syllabiste ici au Congo, ça veut dire les notes ? Exactement. Les cours ? Exactement. Vous les lisez beaucoup ? Mais je ne faisais que ça. Mais je n'avais vu personne qui m'avait dit que tu as touché au gris-gris en ce moment-là précis. Quand j'ai tenté de travailler durement mon cerveau, mon corps, mon être pour se préparer à être utile pour les autres. J'aurais bien voulu que ces gens-là qui disent ça soient en ce moment-là. Non, je ne crois pas. Tout ce que vous avez suivi, c'est le fruit d'un travail ardu. Je ne dors pas. Je dors au moins, peut-être 4 ou 5 heures par jour. Ceux qui sont avec moi, ils savent comment je travaille. Et comment je suis très méticulé en termes d'organisation, en termes de suivi. Donc, ça n'a rien à voir. C'est juste le fruit du travail. L'amour du travail, du travail bien fait. Est-ce que vous pouvez vous dire que je réussis ? Je suis devenu célèbre, connu. Voilà, j'ai eu ma chance. Tout le monde parle de moi. L'essence de ma démarche avec la Fondation Ouidal, ce n'est pas celle-là. Sinon, j'aurais payé des grandes agences de publicité dans le monde, de marketing dans le monde, pour parler de Guy Luando, de ce qu'il fait. Ce n'est pas ça. Je ne recherchais pas ces aspects de choses, notamment d'être connu. Mais il y a une chose, entre être connu, mais surtout d'être connu dans le bon sens. On est connu aujourd'hui parce qu'on donne de l'eau à boire aux gens. Je ne crois pas que ce soit mauvais. On est connu aujourd'hui parce qu'on dote la population des écoles appropriées pour que les enfants, l'éducation soient assurées. Mais si vous êtes connu parce que vous avez, à travers votre fondation, doté votre province, qui est une jeune province... Ne parlez pas de vos réalisations parce que nous avons fait aussi un travail de terrain. Vous aurez tout le temps à vous justifier parce que les journalistes sont là pour ça. Voici justement ce que fait votre fondation, qui s'appelle Vidal. Ça a une connotation tout petit peu étrangère. Il y a des étrangers derrière vous ? Non, du tout. Vidal, ça veut dire que c'est l'ensemble du nom de mes enfants, Winer, Isaac et Davina, qui du reste fête son anniversaire aujourd'hui, ma deuxième fille. Bon anniversaire ! Voilà. J'aurais bien voulu être avec elle là où elle est, mais malheureusement, la pandémie du corona nous a frappés. Donc Davina, qui fête ses 6 ans aujourd'hui, et elle, c'est le nom de famille qui s'appelle Wida, donc Wini, Isaac, Davina, Luando. Ah, maintenant vous comprenez, ce n'est pas américain du tout. Alors, voici cette fondation. Qu'est-ce qu'elle fait depuis ces peu de temps ? Et après, ça sera le bain qui sera lancé, ouvert, pour que les journalistes se délectent de vous. Vous êtes à la merci aujourd'hui, des journalistes. Très juste. Fondation Vidal. Le sénateur du sénateur Guy Luando Boyo et de sa chère épouse, Madame Déborah Luando, elle a été créée le 5 septembre 2018 à l'issue d'une réflexion approfondie sur la précarité de la situation sociale des habitants de la province de la Tchapa, en particulier, et du peuple congolais en général. Ouidal Fondation a fait sa sortie officielle le 5 mai 2019 devant une population massive des ressortissants de la province de la Tchapa, en particulier, et les quinois en général, à l'espace Kage 16e Riz, quartier industriel, commune délimitée. Je ne veux pas d'amener. il faut que ça se soit Oui, la Fondation soutient déjà des actions à impact visible, dont les bénéficiaires prioritaires sont la jeunesse des évrés, le famille pauvre pour ne citer qu'est ces derniers. Gilwan Domboyo a partagé son sourire en chair et annonce avec les femmes en situation de pauvreté, qui pour survivre vont de leur corps et quelques familles des handicapés physiques dont l'essor lui préoccupe au plus haut point. Ouidal Fondation a procédé en l'enregistrement des membres à Kinshasa et en Badaka, à l'aide d'une carte de membres à chacun dans l'habitude de savoir leurs besoins et comment les aider. Pour l'épanouissement de la province de la Chuapa, Ouidal Fondation a envoyé les premiers lots des matériels de construction du stade de Bohindé et de l'assemblée provinciale de la Chuapa. Dans les cadres de la reconstruction du diocèse de Bokungo-Ikela, Ouidal Fondation a fait des dons des vélos, motos, quitte des panneaux solaires, télévision, décoder et tant d'autres biens dans 16 paroisses catholiques des Chuapa. Ouidal Fondation soutient plusieurs projets d'ordre sociaux, la construction des infrastructures de base, dont les stades de Bohindé et de l'assemblée provinciale de la Chuapa. Ouidal Fondation, en partenariat avec l'hôtel des villes de Kinshasa, a mis en œuvre l'opération Kinbopeto en Montflery. Ouidal Fondation, qui poursuit l'atteinte des valeurs qualitatives dans les domaines de l'action sociale, culturelle et éducative, a lancé les travaux de réhabilitation de l'école primaire Lisiba et l'ancienne école de l'honorable sénataire Guiluando Mboyo. Et la dite fondation a construit une école dénommée les Perroquets en Bandaka, qui a des sections organisées maternelles, primaires et secondaires. Les élèves sont déjà scolarisés pour l'année scolaire 2019-2020 en cours. Ouidal Fondation a dispaché 10 000 kits scolaires à Kinshasa, Chuapa, Bawele, Kassai et Équateur. Guiluando Mboyo, président de Ouidal Fondation, a lancé officiellement la bourse dénommée Pierre Mboyo Luando, le vendredi 8 novembre 2019 à l'espace Péto, dans la commune de la Gombe, au lauréat de la province de la Chuapa. La bourse Pierre Mboyo Luando contribue à l'éducation comme l'un des piliers du développement de la République démocratique du Congo. Les problèmes d'accès d'eau est tellement requérant et si important partout en République démocratique du Congo. Ouidal Fondation et Dikembe Mutombo Foundation ont conclu la collaboration d'un protocole d'accord pour l'implantation d'Aquatab, qui va permettre à la population d'accéder à l'eau potable. Depuis la création de la planète Terre, la ville de Boende n'a jamais connu une agence bancaire sur son sol. Grâce à Ouidal Fondation, Raubank est la première à ouvrir son agence bancaire à Boende. Et dans le cadre de ses objectifs stratégiques, Ouidal Fondation a signé des contrats avec Raubank, envie d'accorder des microcrédits remboursables progressivement pour les comptes de patronat. Ouidal Fondation, en partenariat avec l'INPP, vise à assurer des différentes formations aux jeunes. Le secrétaire général qui a représenté la Fondation a remis la liste du premier lot qui compose 50 personnes pour la première promotion à l'INPP dans la commune des Limétées. Ces jeunes vont se spécialiser dans des différents métiers de la vie en vue d'éliminer leur dépendance en termes de mendicité. Ouidal Fondation est toujours active. Et à l'occasion de la 17ème édition de Jumping International 2019, la dite Fondation était parmi les grands sponsors de cette édition. Ouidal Fondation a organisé une visite et un grand salongo à l'hôpital général de Boende, puis au cash show de Boende. La dite Fondation a payé les factures des personnes qui étaient gardées à cause des frais. Une trentaine était prise en charge sur plus de 150 personnes consultées à l'hôpital général de Boende. La Fondation Ouidal a aussi fait libérer près de 20 personnes à la prison de Boende et elle a nourri tous les prisonniers tout au long du mois de novembre 2019. Ouidal Fondation a une vision nationale et l'ambition de réduire la pauvreté et de promouvoir l'excellence. Ouidal Foundation, tous ensemble, pour l'épanouissement de tous. D'abord, nous saluons nos téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent en direct en ce moment à Radio Centrale FM, qui est en Bandaka, Radio Libérale FM, et sur YouTube et Facebook sur Groupe Libéral Presse. Bienvenue à vous. et je suis tenté de poser cette question directement. Ça fait combien de temps que Vidèle existe ? À peine une année, quelques mois. On a fait la sortie officielle au mois de mai 2019. Mais les statuts, je dirais, un mois et une année et quelques mois. Donc, ça revient à la question que j'ai posée tout à l'heure. Où vous avez un gros bonnet derrière ? Où vous avez touché au gris-gris qui vous booste d'une manière exceptionnelle ? Où le bon Dieu est tellement gracieux avec vous qu'il a oublié les autres et toute la grâce sur vous ? Alors, la Fondation Vidèle a connu deux moments importants. Il y a eu le moment de la préparation, celle-là qui est invisible, parce que comme vous l'avez suivi... Vous vous êtes préparé ? Absolument. Ça fait plus de dix ans qu'on s'est préparé avant de mettre la machine Vidèle en place. Les gens ont constaté lorsqu'il y a eu les réalisations. Il y a eu tout un travail en backup qui a été fait pendant plus de dix ans. Je dis bien. Et donc, ce n'est pas avec la magie, mais c'est le fruit d'un travail énorme fait. J'insiste, ça fait plus de dix ans qui est cette idée d'être au service des autres a germé en moi et j'ai commencé à me préparer un peu comme David dans la forêt. Alors, on va maintenant mesurer votre capacité d'initiative et d'intégrité, le terme. On tient beaucoup à l'intégrité de votre démarche avec Arlette Boutella parce que les femmes obligent, journaliste à Télé 50. Vous avez l'invité 100%. À vous. Monsieur Guy Lorando. Bonjour. Bonjour. Alors, je me pose énormément de questions. La fondation Vidèle a été lancée en 2019. Vous avez dit que vous avez eu dix ans à préparer cela. Pourquoi seulement le lancement en 2019 ? Parce que vous avez été élu sénateur ? Oui et non. Oui, parce que quand je suis allé, ça faisait 30 ans que je n'étais jamais revenu chez moi, dans ma province. Et quand je suis allé dans le cadre des élections au mois d'avril, c'est naturel. Ce que j'ai vu, c'était inacceptable pour l'ensemble provincial. Il n'y a même pas de toilettes. Il n'y a rien. J'étais choqué. L'aérodrome où j'ai atterri, c'est une catastrophe. C'est à peine 800 mètres. Encore que pour que l'avion décolle, les commandants de la RVA doivent faire un tour dans la piste pour voir s'il n'y a pas un animal qui traverse la piste. C'était choquant. Quand j'ai vu les jeunes qui jouaient dans les rues, j'ai dit non. C'est le travail qui a été fait pendant 10 ans. Et quand j'ai vécu moi-même, parce que vous savez, quand on est ici à Kinshasa, on est un peu déconnecté du monde entier. Quand vous voyagez à l'extérieur du pays, vous ne savez pas réellement ce qui se passe à l'arrière du pays. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'était insupportable. J'ai promis. Et comme j'étais déjà prêt, c'est comme ça que nous sommes passés de la promesse à l'action. Aujourd'hui, le jour du lancement, vous vous êtes plus adressé à la population de la Chuapa. Quand vous avez dit Tolémilolombo, qui veut dire mendiant, la main tendue, je me demande, quand est-ce que la fondation Ouidal se dit, on ne va pas seulement parler de la province de la Chuapa ou encore du Grand Équateur, mais plus devenir une fondation nationale parce que juste après, on a vu des actions ici à Kinshasa et tout à Ayaïe. Il faut prendre le mot Chuapa comme un concept. En réalité, c'est le pays qui est concerné parce que la Chuapa, vous allez trouver les gens de la Chuapa à Bokavu, au Nord Kivu, partout. Prenez ces mots que j'avais prononcés ces jours-là, un peu, vous savez, quand Jésus a commencé sa mission, il est allé chez lui parce qu'il a été d'ailleurs mal compris dans le cadre de sa mission. Et donc, la Chuapa pour moi, c'est Jérusalem, c'est chez moi, mais c'est une image qui symbolise le pays tout entier. Et c'est comme ça que... J'ai complètement arrêté de vous dire là. Est-ce que vous n'êtes pas en train de soigner chez vous, un peu par tribalisme, régionalisme, bon, parce que vous êtes élu dès là-bas et qu'en fait, en réalité, le reste du Congo, ça vous importe peu. Jean-Marie, ce qu'on fait dans le cadre de Ouidal, ce n'est pas forcément parce qu'on est élu. Oui, c'est ce qu'elle a demandé. Non, ce n'est pas parce que le fait d'être sénateur qui vous demande... Parce que d'abord, ce n'est pas un travail d'un sénateur de faire tout ce qu'on fait. Et il ne faut pas parce que vous voulez être élu, vous devez faire quelque chose pour que les gens puissent être... En réalité, vous êtes tenté d'acheter quelque chose en échange. Il faut faire les ponts parce que demain, tu viendras dire écoute, j'ai réhabilité tel point, il faut me voter. Parce que pour moi, l'action politique, l'activité politique, c'est... Il faut être appelé pour ça. Vous devez être investi d'une mission pour cela parce que c'est de l'apostolat. Je peux même vous choquer. Depuis que je suis sénateur, je n'ai même pas acheté une chemise avec mes revenus comme sénateur. Ah bon ? Ah non, jamais. Vous êtes comme Trump, alors, le président américain ? Pas forcément. Donc, ce que nous faisons, c'est un travail qui, comme j'ai dit, qui a été préparé, mais nous faisons avec notre cœur. Nous essayons, comme fondation, sans se substituer à l'État congolais, d'aller vraiment parce que le besoin, il est là, comme je vous explique. Vous savez, la notion d'Internet, j'entends les incubateurs, tout ce qui est comme nouvelle technologie. La Tropa, on ne connaît pas ça. Ah bon ? Il n'y a pas d'Internet chez vous ? Non. La population, peut-être, le taux d'accès, c'est peut-être 1% ou 2%. Encore que même la téléphonie cellulaire ici, là-bas, il y a des gens qui continuent à utiliser ce qu'on appelle phonie. À vous, à vous. Vous appuyez, vous parlez et puis vous lâchez. Ils ne connaissent même pas le téléphone. Là, je suis en train pour parler avec... Applaudissez pour les gens de la Tropa parce que... C'est ça la tristesse. On sent que l'honorable sénateur a pensé à vous pour que vous passez des à vous à l'eau. Oui, avec un opérateur de la place, on est en train de voir comment se déployer dans d'autres poches de la Tropa où il n'y a pas comme à Boussanga et il y a Lifafou un peu partout. Et donc, je ne fais pas tout ce qu'on fait dans le cadre de la fondation pour espérer un mandat. On ne peut pas me lire dans les prochaines élections. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que mon action a impacté la population ou pas. J'évalue mon action par rapport à ça. Si ça a impacté, que je sois sénateur ou comme je l'ai dit, je peux être russier. Moi, ça ne me gêne pas d'être russier, d'être chauffeur quelque part. Ça ne me gêne pas. Mais du moment où l'action que je mène peut impacter la vie d'une personne, alors je suis l'homme le plus heureux. Peut-être la dernière question. Je me pose la question. Est-ce que vous voulez vous incarner en réconciliateur parce qu'on vous voit au-delà de Vidal Fondation ? Vous êtes tout le temps en train de réunir, d'unir ou de réunir les autorités du Grand Équateur. Vous avez l'impression que le Grand Équateur n'est pas arrivé à s'imposer comme tel autant d'autres provinces ? Vous êtes journaliste ? Je vous demanderai de prendre votre avion, vous décollez d'ici. Maintenant que vous pouvez encore atterrir parce qu'il y a l'assemblée de la piste qui est là-bas, aller un peu dans l'Équateur pour voir un peu ce qui se passe là-bas. Aller à Badolité, aller à Guémena, aller à Zongo, aller à Bumba, aller... Parce que vous savez quand on est dans un plateau de télé 50, on parle du Grand Équateur, les gens pensent qu'on exagère de fois. Aller à Nguende, aller à Bocote, aller à Bikoro, c'est une catastrophe. Et donc, j'estime que les choses ne peuvent pas rester comme ça. Évidemment, je suis un peu aimé par mes aînés, mes grands frères du Grand Équateur avec qui je côtoie tout le monde. Des fois, j'ai ma brève de la sagesse politique auprès d'eux et on essaye vraiment parce que dans la division, notre berceau, c'est les Grands Équateurs. Et donc, nos actions politiques doivent être orientées pour le bien du Grand Équateur, pour que la population du Grand Équateur, que vous soyez ministre, que vous soyez député, que vous soyez sénateur, la finalité, c'est que qu'il devienne Mongala demain, qu'il devienne Sidou Bangui demain, qu'il devienne Noru Bangui demain. Vous savez, des édifices, par exemple, je vous informe que dans le Nord Ou Bangui, il y a une école de renommée qui a formé des grands qui s'appellent le Collège de Badolité qui va se fêter ses cinquanténaires. Mais si on vous montre les photos, il y a même un tribunal qui siège là où c'est supposé d'être une école. Ah bon ? Oui, ça fait cinquante ans que cette école existe, mais allez là-bas, Maman Paulette, vous aurez des larmes. Et donc, Arlette. Arlette, pardon, Maman Arlette. Et donc, le but ici, c'est pas de se faire comme un donneur de leçons, mais c'est, écoutez, nous sommes sénateurs, nous sommes députés, qu'est-ce qu'on fait ? Question directe, vous êtes un homme en colère ou vous êtes un homme attendrissant, pitoyable, enfin, qui a de la pitié pour ses compatriotes ? Je n'aime pas ses congénères, les gens de chez vous, de vos terroirs. Je suis de nature, malheureusement. Vous savez, comme je l'ai dit toujours, le comportement d'un individu, c'est un ensemblage de beaucoup de choses. Votre parcours, les amis que vous avez eus, l'éducation que vous avez récite de vos parents, il s'est fait que, après, autant d'années après, le Wando qui est en face de vous comme sénateur, son cœur se retrouve être très sensible au problème. Je ne sais pas comment cette machine s'est mise en place, mais je me retrouve avec un cœur très sensible. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y en a certainement d'autres personnes qui sont aussi sensibles comme moi. Je n'aime pas voir la souffrance. Malheureusement, c'est le cas. Et j'essaie de travailler comme sénateur, comme président de la fondation pour que tous les efforts, vous aussi, comme Jean-Marie, comme Morgane de presse, vous, ma Marlette, des fois, je vous suis à la télé, même quand vous communiquez, vous faites votre travail, vous êtes toujours dans cet élan-là que les choses changent, que les choses aillent mieux. Et donc, moi, je ne fais que me greffer dans cet élan d'ensemble pour apporter ma petite pierre. On a encore une question de la dernière, peut-être ? Non, non. Merci beaucoup, on peut l'applaudir pour le faire sortir du plateau. Et avant que Eric Tukouma nous rejoigne, parce qu'il faut qu'on parle quand même chiffres. Oui, absolument. Tout ça, ça coûte de l'argent. Vous investissez, vous mettez des sous, ça va générer comment ? Et tout ça. Moi, je vous pose une question un peu beaucoup plus personnelle. Est-ce que c'est mieux de prendre son argent, faire ce que nous venons de voir là, ou bien de l'investir en bourse, acheter des belles maisons, belles voitures, et de vivre ? Pour choix. Jean-Marie, tout ce qu'on fait dans le cadre de la Fondation Ovidel, ce n'est pas forcément mon propre argent. C'est ce que beaucoup disent, parce que je ne vais pas passer dans la phase de se justifier. Parce que vous savez, ici dans notre pays, les gens aiment bien se justifier, d'où vient l'argent, comment ils trouvent l'argent, ils oublient l'essentiel, l'essentiel c'est la réalisation. Quand vous, je l'ai dit toujours, lorsqu'il y a du série, vous savez, Jean-Marie, quand quelqu'un débarque ici chez Télé 50, il suffit de voir comment les choses sont. Si vous dites aujourd'hui que M. Kassamba a besoin d'un million de dollars, les gens ne vont même pas hésiter. Mais si vous me recevez dans un coin, je ne sais pas où, sous un tableau... Applaudissez ce bout et 50 quand même. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on nous fait des... Alors, dès que vous vous confisez là, vous demandez un million, on va dire, mais ce monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas. L'argent paye l'argent. Non, non seulement ça, mais quand il y a de l'organisation, il y a de la bonne gouvernance, il y a de la transparence, je ne vais pas essayer d'aller à la télévision... Vos réseaux ? Non. On n'en a pas besoin. Ou les donateurs. Voilà. Éric Tchikouma, bon journaliste, je signale que, d'abord, votre média, pour ceux qui nous suivent, c'est lesquels, comment vous fonctionnez, parce que vous êtes l'une des structures très bien organisées en termes économiques des références aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Jean-Marie. Je pense que ZoomEco, aujourd'hui, a une petite notoriété, une trop petite, parce que, au regard de notre ambition, nous voulons vraiment que ça soit un média qui s'impose ici à travers la République démocratique du Congo, ZoomEco, non seulement en RDC à travers toute l'étendue du territoire, mais aussi à l'extérieur, en Afrique, aux Etats-Unis, en Europe, parce qu'aujourd'hui, c'est une source d'informations économiques fiables à travers le monde. Je pense que tous ceux qui nous suivent à travers le monde, que ce soit des journalistes, que ce soit des décideurs politiques, économiques, sociaux, tous, puisent dans ZoomEco pour se faire une idée sur la situation économique et financière de toutes les questions de développement liées à notre pays, la République démocratique du Congo que nous chérissons tant. Et vous avez un acteur du développement en face de vous ? Oui, merci beaucoup. Je pense que le sénateur Guy Luando, nous suivons dès loin ses activités et très régulièrement d'ailleurs. Nous avions eu l'opportunité d'échanger avec lui dans plusieurs émissions et aujourd'hui, spécialement, je pense que je procéderai par une question claire, celle de savoir qui est-ce qui se cache derrière Guy Luando Mboyo, sa générosité, sa philanthropie ? Ce qui se cache derrière Guy Luando, c'est son parcours. Un parcours d'un enfant pas comme tous les autres, qui n'a pas connu tous les privilèges comme tous les enfants, qui n'a pas connu l'opulence comme tous les autres enfants. J'ai eu cette chance. Pour moi, c'est une chance d'être né d'une famille modeste, des parents qui m'ont éduqué, qui m'ont montré les valeurs de la vie. Mon père qui est fille à un enseignant, paix à son âme, ma mère qui était maîtresse. Et donc, c'est cet environnement qui m'a forgé faire de moi ce que je suis. Il n'y a rien qui se cache derrière Guy Luando, si ce n'est que l'envie d'être au service des autres, être là lorsqu'on a besoin de moi. Quand vous suivez, que ce soit au niveau du Sénat, j'essaie d'être présent dans les activités parlementaires, j'essaie de prendre part activement dans les plénières pour servir à quelque chose. Et donc, ce qui se cache derrière moi est un souci d'être utile pour les autres. Et non une personne qui se cache. C'est l'ambition. Voilà, exactement. Et être surtout utile pour les autres, pour la nation congolaise. Merci beaucoup. Vous avez frôlé la réponse à une question que je voudrais vous poser tout à l'heure lorsque Jean-Marie m'introduisait tout à l'heure. D'où proviennent tout le fonds en millions, disons en milliers, peut-être en millions de dollars que vous investissez dans ces actions sociales, caritatives, ainsi de suite ? Alors, si vous allez sur le site internet de la Fondation, vous avez vu, on avait mis en place une campagne de collecte de fonds. Dans un hôtel IP de la place, pour ceux qui prennent des chambres ici, il y a une quantité qui est prélevée dans le frais d'hébergement pour la Fondation. Il y a un hôtel, c'est connu, il y a même une publicité qui passe en boucle dans les chambres. Il y a une quantité. Nous avons des legs, nous avons des dons, nous avons des personnes de bonne volonté qui estiment qu'on fait un travail pas pour nous, mais pour les autres. Ils sont là, plein. C'est un peu levé de fonds. Nous allons lancer très bientôt dans la ville-province de Kinshasa, dans tous les supermarchés, des boxes, comme on peut le faire dans les aéroports, où on va mettre Box Widal, qui va être, c'est un projet qu'on va lancer très bientôt, pour que quand les gens vont dans les supermarchés, ils vont voir ce qu'on fait et ils peuvent aussi contribuer. Quand vous revenez de faire les courses, il vous reste 500 fois, 1000 fois, on en a besoin parce qu'il y a des millions et des millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés, il y a des millions et des millions de Congolais qui n'ont pas accès à la santé, et donc c'est toutes ces sources de revenus qui font ce que nous puissions arriver à réaliser. Et l'avantage avec nous, c'est que quand vous apportez votre aide au sein de la fondation, il y a la réalisation. Ce n'est pas de l'argent qui se volatilise. Je vais compléter, si vous permettez, Eric qui va continuer, mais comment on fabrique la crédibilité pour que les autres vous fassent confiance ? Il faut mettre du sérieux. Il faut avoir une organisation. Il ne faut pas que vous ayez une fondation qui est dans une mallette, vous circulez ici avec des projets, vous allez dans un cybercafé, vous trouvez quelqu'un qui vous tape un projet, vous circulez avec ça. Ce n'est pas sérieux. Il faut avoir une infrastructure. Tout ça, ça s'est construit. Dès qu'il y a du sérieux, aujourd'hui, Jean-Marie, si la fondation fait une soirée de gala, pas seulement à la Gombe, parce que les gens ont tendance à venir ici. Oui, oui, on peut aller à Lemba, on peut aller à Malemankoulou, mais soirée, oui, dalle. Les gens vont venir. Mais absolument. Rien que votre nom, c'est déjà une valeur ajoutée. J'espère, j'estime, j'espère qu'on a essayé de se créer une certaine crédibilité, parce que, du moins pour les gens qui nous ont accompagnés jusque-là, tout ce qu'on leur avait demandé comme accompagnement, ils nous avaient mis ça à notre disposition et nous avons réalisé. C'est ça la différence. Et quand il y a les réalisations, ça crée de la confiance et voilà, les résultats sont là. Eric ? Aujourd'hui, vous venez de nous confirmer que les sources de vos financements sont licites. Pouvez-vous l'exprimer de manière très claire ? Parce que, d'aucuns, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, d'aucuns peuvent se dire mais ces fonds, ils proviennent d'où ? Ce n'est pas tracé. Est-ce qu'il y a une certaine traçabilité ? Et l'explication que vous venez de nous donner tout à l'heure, ça indique, c'est moi qui conclue ainsi, que l'origine des financements d'activités de Ouidal Fondation est licite. totalement licite. Nous sommes dans des banques localement ici. Les fonds qui sont envoyés pour tous nos projets passent par des messageries financières, du moins pour les coins. Comme vous le savez, il y a des coins de la République, il n'y a pas de banque. Mais au moins, tout est retracé. Il y a un compte bancaire qui est là. Vous allez voir les income, les inputs qui arrivent. Il y a une comptabilité régulière qui est tenue. Il y a un rapport financier. Vous savez, nous sommes, si vous allez dans notre site, vous allez trouver tout un rapport d'activité de la Fondation pour 2018-2020 qui a été publié, rendu public avec toutes les réalisations pour vous montrer que nous prenons la transparence et donc il n'y a aucune licité dans notre activité. Alors, moi, j'ai suivi, Eric va continuer toujours, mais j'ai suivi un rapport du ministère du Plan. Il y a en RDC quelque chose comme 7000 ONG. 7000 ONG. Au bas mot, 7000. Sur ces 7000, il y a à peu près une centaine, tout simplement, qui ont une crédibilité internationale. à part que vous dites les autres vont dans les super cafés, ils font leurs projets dans les mallettes, etc. Quel conseil vous avez à donner aux ONG congolaises d'être aussi viables, d'élever les fonds, notamment sur le plan international, et d'avoir la même crédibilité que vous ? Alors, la première chose, il ne faut pas que votre ONG soit une source de financement pour vous. Si vous mettez en place une ONG, c'est pour les autres, ce n'est pas pour vous. C'est que moi, je n'ai même pas un salaire dans Ouidal. Au contraire, il y a des personnes qui sont payées dans Ouidal, qui sont rémunérées par la Fondation Ouidal. Moi, je n'ai même pas un sou qui me paye. Donc, vous devez d'abord avoir une source de revenus à vous comme individu pour s'y venir à vos besoins, indépendamment de votre fondation. Ça, c'est un. De deux, il faut mettre en place tous les outils de gestion nécessaires, qui est la transparence. Vous devez avoir un endroit où on peut venir vous visiter, vous devez avoir un endroit où on peut venir vous échanger avec vous. Ce n'est pas que vous faites des rencontres dans des restaurants à gauche, à droite. Donc, un minimum d'organisation, mettre du sérieux et savoir affecter les fonds pour les projets pour lesquels vous avez bénéficié des financements. C'est extrêmement important parce que ce sont les réalisations qui vont crédibiliser votre organisation et cela fera à ce que les personnes de bonne volonté viennent. Ça crédibilise la démarche. On aura plus en direct. Éric est toujours avec nous. Juste deux ou trois petites questions qui parviennent de nos téléspectateurs. José Kalinga, qui est à Paris, en France, qui nous suit en ce moment et qui vous pose cette question. D'abord, il dit merci pour l'appui de la fondation dans le cadre de la lutte contre la Covid. Mais pourquoi ne pas élargir les actions dans d'autres provinces Merci chers compatriotes pour la question. C'est ça, comme j'ai dit à maman Arlette, au-delà de la Tchopa, la fondation a cette vocation d'aller un peu partout. Nous sommes en contact. Je n'aime pas trop parler de projections. J'aime parler quand c'est fait parce que c'est ça la difficulté. Je peux vous dire que nous sommes presque dans six à sept provinces. Vous pensez à d'autres provinces que la Tchopa ? Nous y sommes déjà dans d'autres provinces. Je vous parle par exemple de l'Équateur. Ce n'est pas la Tchopa. La Tchopa, c'est une province. En Bandaka, il y a l'école qui a déjà été construite. Des écoles d'ailleurs qui ont été construites. Ça, c'est concret. Ça, c'est en Bandaka. Je vous ai parlé du collège de Badolité. Ça, c'est dans le Nord-Oubangui où je suis déjà en contact avec... Il y a tout un comité des anciens élèves de cette école. Une école qui a été construite par le maréchal à l'époque. Nous allons aller pour réhabiliter cette école parce qu'ils fêtent leur cinquantenaire cette année. Alors, l'autre question, c'est d'Arsène Narmbo depuis Québec avec des calages horaires au Canada. Honorable, nous suivons bien l'apport du Vidal dans RDC. Alors, pourquoi ne pouvez-vous pas accompagner la ville de Kinshasa dans l'opération Kinbopeto ? Évidemment, j'ai été avec le gouverneur il y a quelques jours. Je l'ai même rappelé encore hier. Très bientôt, vous nous avez vus. Moi-même, j'ai fait les salons à Montflery. Montflery, c'est un quartier de Kinshasa. Exactement. Donc, d'ici là, ils vont voir avec la ville de Kinshasa Ouidal va être très présent parce qu'on ne veut pas, on s'engage dans des réalisations claires et nettes parce qu'il faut qu'on définisse les objectifs à atteindre. Il ne faut pas que ce soit du populisme ou quoi. Mais on est déjà pour parler avec le gouverneur de la province de Kinshasa pour que Ouidal et la ville s'associent pour Kinbopeto mais avec un impact réel dans la population. Je garde la question de Libreville, de Kikuit et de Lubumbashi. Vous prenez la transparence au sein de Ouidal Fondation. À combien chiffrez-vous toutes les activités qui ont déjà été financées une année après le lancement officiel de vos activités ? C'est plusieurs billets quand même. Il est diplomate. Très diplomate puisque là nous allons faire un tour sur le site de Ouidal pour en parler. Oui, journaliste d'investigation. Absolument. On parle bien du Zoom éco. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc allez dans www.fondationouidal.org Vous avez toutes les informations et si vous en avez vraiment besoin de chiffres je mettrai mon service de finances à votre disposition pour voir un peu clair. Je vous rappelle aussi nos comptes sont audités. Ce ne sont pas des comptes flou. Non, non. C'est audité par des structures appropriées parce que tout ça concourt dans la fiabilité pour la levée des fonds. Je sais que Eric Tucouma insiste sur l'audit et la transparence. Justement parce que les gens, le peuple congolais doit savoir au-delà de tout ce qui est fait comment est-ce que c'est géré parce que c'est quand même des fonds qui proviennent de plusieurs personnes qui mettent leur argent pour le bien-être des citoyens congolais. Quoi de plus normal que cela se fasse de cette façon. Si c'est le cas, en tout cas, coup de chapeau à Ouidal Fondation. Merci beaucoup. J'ouvre, Jean-Marie, vous permettez, j'ouvre déjà la porte à Zumeco. Oui. Vous êtes la bienvenue pour voir un peu beaucoup plus clair. Avec vos lunettes. On raccompagne. Merci beaucoup. Juste deux petites dernières questions. Monsieur Guy Loando, très récemment, vous avez lancé une opération de financement de projets, de micro-projets entreprenariaux. Quel mécanisme, si vous pouvez nous expliquer très rapidement, que vous avez mis en place pour vous rassurer que les fonds qui seront mis en place ou qui ont été mis à la disposition des jeunes entrepreneurs vont produire la richesse et que cet argent sera remboursé pour que ça serve à d'autres jeunes entrepreneurs. Très bien, mon ami. Voilà. Quand j'ai dit dans la vidéo le lombo, la manicité, j'ai été très mal compris par beaucoup de personnes. Ils pensaient que c'était comme j'espère peut-être que d'autres le font. je prendrais une enveloppe, je commence à distribuer aux gens comme de l'ombo. Non, ce n'est pas le cas. J'ai mis en place un mécanisme très, très, très fiable. C'est que les gens qui sont identifiés, il y a la phase d'identification des projets. Dès que le projet est identifié, vous passez à la phase de la formation. Il y a une maman, une dame très efficace, une société spécialisée dans l'entrepreneuriat qui a un partenariat avec OIDAN. Vous devez d'abord passer par la phase de la formation. Vous devez être formé. D'abord, il faut qu'on comprenne bien l'essence de votre projet. Il faut tenir une comptabilité. Vous devez être appelé à... On va vous préparer que vous devez rembourser parce que si vous ne remboursez pas, vous coupez la chaîne de financement des autres personnes qui pouvaient en être bénéficiaires. Ce n'est que lorsque vous passez à toutes ces épreuves et que l'agence de la formation nous garantit votre moralité, votre intégrité, que vous avez intégré cette vision d'élargir les champs de financement pour les autres, c'est alors que vous pouvez maintenant bénéficier de cela. Et aujourd'hui, nous sommes à 136 personnes qui sont sorties du lot. 136 personnes ? Oui. Qui sont sorties du lot. Et nous avons d'ailleurs... Il y a une partie qui ont choisi les transports. Et ils versent l'argent. Je suis étonné. J'ai récit les rapports il y a 3-4 jours de l'agence qui gère ça où il y a des gens qui sont venus rembourser. J'étais très content. Il y a eu même... Et ils ne me remboursent pas à moi. Donc ça veut dire que vous avez déjà emprunté ou prêté ? Oui. On a déjà prêté aux gens et ils commencent déjà à rembourser. Ceux qui ont pris des motos ils versent l'argent chaque jour dans un compte bancaire indiqué au niveau de la banque de la place. Je ne vois que les chiffres. Et les gens ont intégré ça pour dire que si je disparais dans la nature avec cet argent je sacrifie des milliers de personnes qui pouvaient bénéficier parce que quand vous remboursez nous prenons le même fonds nous allons à une deuxième personne. La deuxième personne quand elle rembourse il y a une troisième et la chaîne va s'élargir. La conséquence c'est le lot de personnes qui sont organisées attention en coopérative. nous les avons mises dans des coopératives au sens légal du terme pour que ces personnes soient identifiées comme dans la sèche fiscale pour que l'État tire des impôts de cette activité. Donc les gens qui étaient dans le chômage nous les avons insérés dans la chaîne. Donc vous avez créé de l'emploi. Exactement. Ma dernière question sur deux volets. Vous êtes acteur politique aujourd'hui. quelle devrait être l'attitude de l'homme politique congolais vis-à-vis de l'argent ? Le second volet c'est que jusqu'où ira Guilouan Domboyo ? Député sénateur aujourd'hui Ouidal Fondation initiateur de CPCD avocat d'affaires jusqu'où vous irez pour servir votre pays ? Gouverneur de la province de Chapa, Premier ministre, Président de la République. Oh ! Merci. C'est vrai qu'il faut être blancs déjà reçu en Président de la République. Bien sûr. Qui était de l'opposition à l'époque, secrétaire aux relations extérieures. Excellente M. le Président. On est fiers d'avoir fait ça. Éric, comment ? Alors, le prototype pour moi, c'est très simple. Faites la différence entre vos biens privés et le bien public. Il faut commencer par là. Donc, si dans votre cerveau il n'y a pas cette différenciation, ça pose un problème parce que ça fait des méli-mélo. Vous confondez le patrimoine. Il faut qu'il y ait une poche à vous et une poche de l'État. La différence est la suivante. C'est que dans votre propre poche, vous pouvez faire ce que vous voulez. Gaspiller, vous permettre le luxe, faire tout ce que vous voulez. Mais, par contre, la poche de l'État, attention, vous devez accepter qu'on vous contrôle. Rénovabilité. Absolument. Vous devez accepter à ce que vos comptes soient ouverts à tout le monde. Vous devez accepter les critiques, pas les insultes, mais les critiques positives. Vous devez savoir que vous devez rendre des comptes. Vous devez rendre des comptes à la population. Et en discutant, d'ailleurs, avec les membres du gouvernement, notamment les ministres des Finances, j'ai même demandé qu'à ce que nous puissions avoir un logiciel de gestion des finances publiques dans notre pays qui n'existe pas. Comme ailleurs, par exemple, en France, il y a ce qu'on appelle le Corus. Donc, nous devons, le ministre des Finances et tous les ministres qui sont dans la chaîne des dépenses publiques, nous devons savoir aujourd'hui, à Karsoumbalessa, il y a eu combien de recettes publiques tracées et combien a été dépensées. pour que les parlementaires, au vrai sens du mot, qui font le contrôle de l'exécutif, lorsqu'ils veulent s'assurer de la fiabilité, de la sincérité des comptes publics, ils peuvent aller sur place. Exactement. Il accède au fichier. Il peut faire ce qu'on appelle les contrôles sur place et sur pièce. Messieurs, vous avez effectué tel voyage à Paris. Vous avez logé dans quel hôtel ? Où sont les factures de l'hôtel où vous avez logé ? Si vous étiez dans un restaurant, vous avez reçu votre collègue du gouvernement. Où est la facture ? C'est cette rédivabilité que les gens ont d'intégrer. Et c'est là, quand vous mettez en place cette transparence, je vous dis, le budget de l'État pourra partir de 5 milliards même à 100 milliards parce que tout le monde va se sentir... Parce que c'est transparent. Comme en Suède. Ah oui, absolument. Il n'y a pas de soupçon. C'est ce qui nous manque. Jusqu'où vous êtes prêt à aller. Deuxième question. Deuxième volet de ma question. Alors... Il ne faut pas fouiller ça. Non. C'est important. Non, non, absolument. Là où je vais y aller... Il y a vos partisans en train de sourire derrière leur masque. Parce qu'ils voient le candidat qui va devenir qui devrait devenir. On ne va pas se disperser. Oui. Puisque si on fasse des Zumeco, là où je vais aller pour ce qui est des finances publiques. C'est ce que je viens d'échanger avec vous. Que nous ayons des comptes qui sont sincères. Que nous ayons une gestion de finances publiques qui est sincère. Que nous ayons des personnes qui sont rédévables. Aujourd'hui, l'inspection gérante des finances ne peut pas faire peur aux gens. C'est tout à fait normal qu'ils fassent leur travail de contrôler la gestion de finances publiques. Si vous ne voulez pas être contrôlé, il faut démissionner, il faut quitter. Parce que les fonds publics doivent faire l'objet des contrôles. Il faut que la Cour des comptes joue son rôle. La Cour des comptes, c'est elle qui alimente les débats publics. Vous avez tel programme, même si le budget, c'est le principe de l'annualité du budget, vous pouvez avoir des programmes triennales. Vous avez des plans sur trois ans. Mais nous devons avoir un paramètre de contrôle pour dire qu'on avait projeté de construire 100 écoles. Où sommes-nous ? C'est dans le cadre des questions orales avec débat ou questions écrites dans le Parlement. Ça alimente les débats publics. Et donc, pour ce qui concerne Zumeco, où est-ce que Guy Lando veut y aller ? C'est avoir dans notre pays un système de gestion des finances publiques qui soit fiable et qui soit sincère. Merci beaucoup. Merci Guy. Et je vais faire venir une autre dame qui est aussi presque piquante, comme c'est Élisée Oudia. On l'appelle souvent comme qui dirait incisive lorsqu'elle veut absolument avoir une réponse à une question. Elle insiste. Elle est teigneuse comme ça. Voilà. Il faut l'applaudir qui nous a réjoint Élisée Oudia. Je vous offre le sénateur. Bonjour sénateur. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez pris 10 ans à mûrir cette idée de la fondation. Une année, presque deux ans pour la matérialiser et curieusement, ça coïncide avec le temps où vous devenez sénateur. Quel est l'apport, quel est l'impact de l'aspect politique, l'apport politique au sein de Ouidal ? Alors, je vais vous faire une anecdote. Comment je me suis retrouvé sénateur ? Très rapidement, en deux secondes. Je suis chez moi en dehors du pays dans un pays dans le monde. Je suivais, j'avais organisé un tournoi de mon feu père. Un tournoi de football. Mais je n'étais pas parti pour assister à la finale. Donc, j'avais envoyé mon équipe de communication. Là, j'étais encore avocat et tout, entrepreneur bien sûr. Quand la vidéo m'est parvenu là où j'étais, j'appelais mes enfants et les amis pour qu'on suive la vidéo. Parce que c'était la première fois que j'ai eu une image claire 30 ans après d'où est enterré mon cordon umbilical parce que c'était à Bokungu. Vous êtes donné au village ? Oui, moi je suis villageois pur. J'ai fait la chasse, j'ai fait la pêche. Absolument. J'ai vendu les cigarettes, j'ai vendu les pétroles qu'on appelle pitolo chez nous. J'ai fait tout. Les soirs là dans l'obscurité. et des fois, tu sais, il y avait une technique, une parenthèse, si vous la permettez. C'est ça, la deuxième parenthèse. Oui, il y a une technique, je connais même cette technique qu'on appelle comme une maligne c'est de la tomate. Il y a une technique, si vous appuyez en bas, ça gonfle un peu et la quantité change. Vous trichez. Exactement. Je fais tout ça. Vous trichez. Absolument. Avec le pétrole. Absolument. Pour dire, je dois être sincère par rapport à moi. Et donc, quand j'ai suivi la vidéo charnassie, Élisée, 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 Odia, un fait qui me dit papa, c'est où là ? Votre fille qui demandait où ? ma fille est née, Wiener. Elle dit papa, c'est où là ? Parce que la misère qui transpirait dans cette vidéo, c'était inacceptable. Je ne pouvais pas imaginer que je peux voyager en business class, je peux rouler en Jeep, en V8 et que là où moi, je suis né, chez moi, qui est ce niveau de la souffrance, qui est d'ailleurs une situation générale dans le pays. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, il y a eu comme un déclic chez moi. Je n'ai pas dormi, cette nuit-là. C'est ce jour-là que j'ai décidé d'entrer en politique. Je n'avais jamais envisagé ça. Je préparais Ouidal, pas dans le sens absolument d'avoir une casquette politique, mais d'être un opérateur du développement. Mais c'est ce jour-là quand je vis ça, j'ai lévé l'option. Et quand j'ai regardé les échanges qui étaient en face de moi, il n'y avait que les sénatoriels. Parce que c'était, je crois, au mois de décembre. Et c'est comme ça que je suis allé comme sénateur. et ce que j'ai vu encore là-bas, il n'y avait même pas un bâtiment approprié, il n'y a même pas un centimètre de route qui est asphalté, il n'y a même pas un terrain. Les députés, pour se soulager, ils sortent dehors dans les... On a arrêté là, le chapitre. Voilà. Et c'est comme ça que le déclic est arrivé pour aller de l'avant. Comment la politique influe-t-elle dans la gestion quotidienne de Ruedal ? Alors, la dimension politique, c'est la dimension de l'ensemble. Ce sentiment de servir les autres. C'est ça, la dimension politique. La politique, c'est être au service des autres. Et donc, ça influe parce que c'est un peu comme Maman Arlette a dit tout à l'heure. On est parti de la Chapa, mais il n'y a pas que la Chapa qui va bénéficier parce qu'on s'est dit qu'on est sénateur, on a un mandat qui est national. Et donc, on ne va pas se limiter seulement à Bokungou, même si le déclic vient de Bokungou. Mais cette société est assez générale. Et donc, c'est cette... Et la politique, non seulement, comme j'ai siège aux institutions, j'ai accès au fonctionnement des institutions, j'ai accès aux rapports publics, j'ai accès aux membres du gouvernement. Et donc, ça me permet que ceux qui étaient privés comme Ruedal, qui aient maintenant un aperçu beaucoup plus général somme du pays. Et de vous créer aussi un réseau par ricochet. Absolument. Parce que j'ai rencontré beaucoup... Qui sera bénéfique pour la personne de Guy Luando. Pas forcément de moi parce que vous savez... Vous vous profitez un peu. Non, pas forcément parce que vous savez, Eric l'a dit tout à l'heure, on a mis en place ce qu'on appelle le CPCD, Club des Parlementaires Congolais pour le Développement. Qui n'est pas seulement les gens de la Chapa, mais c'est des collègues de Okatanga, de Kassaï et, attention, de toutes les tendances politiques. Opposition, KH, tout le monde est dedans. Nous travaillons d'abord pour la population congolaise. Et donc, c'est vrai, la dimension politique influe parce que ça me fait sortir de mon Bokungu natal, de ma Chapa natale pour me ramener dans d'autres provinces à l'ensemble de la population. Certains dénoncent le fait que, actuellement, c'est la République des juges pour certains et pour d'autres, c'est la République des fondations parce que des fondations ont beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de visibilité que les institutions. Je vous laisse à vous l'attitude d'affirmer comme ça. Parce que vous faites que les institutions ou les institutions n'arrivent pas à faire. Vous construisez les efforts, les écoles, vous donnez de l'eau, vous êtes là où l'État n'est pas là. Je laisserai la population faire ces jugements. C'est pas moi. Moi, j'essaie de faire ce que j'ai à faire comme fondation. J'ai un statut, j'ai des objectifs à atteindre. Ces jugements de valeur, je les laisserai à la population qui est bénéficiaire. C'est un constat, on est là. Est-ce qu'on doit avoir des institutions fortes ou des fondations fortes ? À mon avis, il n'existe pas des institutions fortes. Ce ne sont pas les mots appropriés. Il faut qu'on ait dans notre pays des institutions au service de la population. Ça, c'est le plus important. Ce n'est pas question d'être fort, faible ou pas. Il y a des institutions au service de la population. Ça veut dire quoi ? Lorsque le peuple se réveille le matin, quand il brosse les dents, il est pris en charge. Donc, il peut avoir l'eau pour brosser ses dents. OK ? Il doit aller travailler. Il faut qu'il ait une occupation. On ne va pas résorber le chômage en une journée, mais c'est ça la prise en charge de la population. Quand il va travailler, il faut qu'à la fin du mois qu'il soit payé. Il faut que ses enfants aillent à l'école. C'est ça le travail de la politique publique. Il faut qu'on s'assure que les Congolais dorent paisiblement. C'est ça la police. C'est le travail que les fondations sont en train de faire. Ils offrent des écoles. Ça se dit à la fin à quoi ça sert, je laisse à la population d'en faire. Mais moi, je vous explique juste que... Vous êtes modeste, hein ? Non, moi, je vous explique juste que... Mais ne traumatisez pas, Elisabeth Wojda. Il a déjà répondu. Ce que j'attends des institutions, ce n'est pas d'être forte, mais des institutions au service réellement de la population. Les jeunes qui sont dans le chômage, ceux qui viennent de finir cette année, que ce soit à l'université de Kinshasa, l'université de Kisangani, on ne peut même pas nous dire statistiquement combien de médecins nous avons produits l'année passée. Ils vont aller où ? Dans quelle structure hospitalière ? Aujourd'hui, il y a la gratuité qui est arrivée. Le ministre d'État, lorsqu'il est passé chez lui, il a dit qu'il y a eu une augmentation de près de 4 millions d'élèves sur les gaps existants. Ces élèves, par exemple, il y a des écoles aujourd'hui, les enfants, ils ne peuvent même pas accéder dans la salle. Ils sont obligés de rester derrière sous les arbres. D'accord ? Donc pour moi, c'est des institutions qui travaillent réellement. Nous avons eu, par exemple, dans le cadre de notre caucus parlementaire de la Tchopan, nous avons été reçus par les premiers ministres. On a échangé avec les premiers ministres. C'est des institutions réelles qui se passent dans le pays. Pourquoi avoir des membres des pays en 26 provinces et les jeunes provinces n'ont pas d'un... Il n'y en a pas. Le gouverneur n'a même pas un bureau viable au IP, alors que c'est lui qui est le symbole du pouvoir. C'est extrêmement grave. Dernière question. Peut-être la dernière ou deux dernières. Moi, je voulais savoir, il y a plusieurs fondations, on a parlé tout à l'heure de 7000 ONG. Ça, ce sont les ONG. Peut-être les fondations tout autant. Pourquoi ne pas travailler en synergie, d'autant plus que vous êtes focus dans les mêmes activités. Vous travaillez tous pour le bien-être de la population. Pourquoi ne pas créer une synergie au lieu d'avoir les petites fondations ça et là ? C'est une idée, Maman Élisée, c'est une très belle idée. Je vous ai dit, par exemple, que dans le cadre de la fondation, nous avons mis ensemble des coopératives parce que les gens qui viennent avec des projets, on leur a dit non, mais ça ne vaut pas la peine de venir individuellement. Laissez-vous vous mettre ensemble dans le cadre d'une coopérative. Pourquoi ? Parce que c'est fiable, ça permet de faire le contrôle parce que les mêmes peuvent se contrôler entre eux. Je suis d'avis... Donc vous pouvez travailler avec la fondation Liv Lembe, Denis Diakégo... Avec plaisir, pourquoi pas ? On est ouvert et je suis d'accord avec vous qu'il faut une synergie de travail des fondations et pourquoi pas peut-être lancer ces forums-là où on essaye de mutualiser les fondations pour plus d'impact au sein de la population. Je suis d'avis avec vous, avec votre proposition. La dernière question, peut-être, c'est l'apport des institutions étatiques dans tout ce que fait Ouïdal. Est-ce que vous les associez et à quel échelon ? J'ai écrit au ministère du plan, j'ai écrit au ministère de l'enseignement, j'ai écrit au ministère de la jeunesse, j'ai demandé les agréments, j'ai demandé les accompagnements, jusqu'à pendant que nous tenons cette émission, il n'y en a pas encore. Mais vous construisez déjà des écoles, sans tenir compte, par exemple. Comment vous faites ça ? J'ai dit ça au premier ministre Ilou Kamba quand il nous a récits dans le cadre du caucus pour dire que, sur l'initiative privée, aujourd'hui, la province de la Tchapa est dotée d'une assemblée provinciale moderne. J'ai dit bien moderne et on va faire l'inauguration. Là, il y a les mobiliers qui partent, déjà c'est demain. Assemblée provinciale. L'ensemble provinciale est un hémicycle de près de 300 mètres carrés parce que nous avons 18 députés provinciaux. J'ai acheté tous les mobiliers de l'assemblée modernes, j'ai dit bien, avec split, avec confort normal. Il y a toute une salle de plénière qui va être équipée. Il y aura l'endroit où les membres du gouvernement vont venir. Des mobiliers modernes qui moi-même, j'ai senti d'amener. J'ai dit au premier ministre Ilou Kamba, si nous, nous arrivons sur une initiative privée de faire ça, pourquoi pas le pouvoir public de faire ça ? Et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Le vice-premier ministre en charge des infrastructures qui était là dans la réunion parce qu'il les avait conviés avec le ministre de finances, province, il faut qu'on mette en place un programme de construction de bâtiments publics. Et ils ont dit que, puisqu'à la Tchoppa, il y a déjà une assemblée provinciale moderne, le projet pilote de construction de bâtiments modernes pour les jeunes provinces va commencer par la Tchoppa. Et donc, on attend la matérialisation de ce projet. Pour les écoles, il faut bien une norme, quand même. On ne construit pas les écoles à tout va. Il faut bien respecter la norme. Est-ce que vous avez travaillé, par exemple, avec le ministère de l'ÉPSP pour savoir que c'est la norme requise, de parler ? Absolument. De ce côté, vous savez, nous sommes respectués des textes et respectués des normes. La division provinciale, parce que l'école dont vous faites allusion a été construite en Bandaka, l'école Les Perroquets, où nous avons tenu compte de l'RTG. Il y aura même tout un terrain de basket, qui est un des grands basketaires de notre pays, pourrait, au conditionnel, être là pour l'inauguration. Donc, nous avons travaillé de commun en accord avec les autorités de l'enseignement provincial. Il y a des inspecteurs, n'oubliez pas que dans l'enseignement, il y a des inspecteurs qui veillent à ça. Donc, tout a été fait dans les normes. Je vous invite encore, Maman Élisée, à aller à Bandaka. Vous êtes journaliste, des fois, il ne faut pas regarder ses mots sur YouTube et sur la télé. Allez à Bandaka. Je suis déjà arrivée même à Bungandanga, donc je sais si vous voulez. Non, mais pour ce qui est de l'école, je reviens pour l'école puisque vous me posez la question, est-ce que c'est dans les normes ou pas ? Au lieu que moi, je vous réponde, je préfère que Maman Élisée parte à Bandaka avec sa caméra, avec un architecte, des ingénieurs, mesurer les salles ou voir si c'est dans les normes ou pas. Merci beaucoup. On l'accompagne, Élisée Oudia. Je vous avais prévenu, les téméraires lorsqu'ils posent des questions parce qu'on parle de l'enseignement, justement, une question de Kikuit, de Norbert Kanzala qui demande quelle échéance prochaine pour les bourses d'études. Vous accordez des bourses ? Oui, il y a la bourse que j'ai mis, que j'ai dénommé, ça au nom de mon fait papa, Mboyo Pierre Luando. Donc, la prochaine échéance, c'est à la rentrée scolaire prochaine. Alors, M. Narcisse O'Grandeau depuis Libreville au Gabon dit « Avez-vous fait un plaidoyer au niveau du gouvernement pour l'ensemble des problèmes qui se posent dans votre grand Équateur ? » Absolument. Nous l'avons fait. Je n'étais pas seul et j'étais accompagné des députés nationaux de la province de la Tchapa, des sénateurs de la Tchapa. Les plaidoyers étaient faits sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan humanitaire, sur le plan de la sécurité et nous espérons vraiment que nous avons placé nos mots dans les belles oreilles et l'exécutif qui était là, très bien représenté, nous a très bien suivi. M. Aristide, depuis Lubumbashi, il est chef des travaux à l'université de Lubumbashi. Il dit « Quelles sont vos ambitions, notamment politiques, pour les années à venir ? » Oui, je suis sénateur. C'est qu'ils nous suivent, ils sont... Absolument, mais pour l'instant, je suis sénateur, je sers la République comme sénateur, je suis membre de la commission des relations extérieures au niveau du Sénat, j'essaie de prendre activement place dans l'activité parlementaire et j'ai encore mis des lois, ça je ne l'ai pas dit, que j'ai initié au niveau du Sénat, qui sera peut-être inséré dans la session de septembre, la loi sur la protection des consommateurs, j'ai initié une loi sur la protection des consommateurs, j'ai initié une loi sur la recherche scientifique, parce que j'ai vu un peu comment la Covid a été gérée dans le pays, et donc pour l'instant, je me concentre dans mon activité parlementaire comme sénateur. Même en vous raisons, vous ne pensez pas être gouverneur de la ville de Kinshasa ou ministre ? Enfin, ça c'est moi qui pense. M. John Titende, KIN 24, Attention, il est piquant. Je vous préviens. Bonjour, mon frère. Alors, on a un temps record, un parcours fascinant, beaucoup de réalisations, félicitations, mais dites-nous, ne jouons pas au cache-cache, ôtez votre masque, de quel bord politique êtes-vous ? Je ne comprends pas, bord politique, ça veut dire quoi ? Parti politique. Pour faire tout ça, il faut être membre d'un parti politique. Identifiez-vous. Apparemment, la question vous dérange. C'est une question sainte. Non, mais j'admire votre sincérité, votre question. Simplement, j'ai réfléchi à haute voix, malheureusement, ça semble être comme une question. Donc, pour agir, faire le bien pour la population... Loin des là. Non, non, s'il vous plaît. Non, je réfléchis. Ce n'est pas à vous que j'adresse les mots. Est-ce que pour agir, faire quelque chose pour la population, il faut absolument être identifié comme dans un parti ? C'est une question que je me pose. Je dis non, parce que le vrai parti politique, c'est la nation congolaise, c'est l'État congolais. Voilà. Pour le moment, vous ne faites partie d'aucune formation politique. Je ne suis ni adhérent ni militant d'un parti politique. Un indépendant, autrement dit. Encore une fois, vous êtes journaliste, allez à la CENI, j'ai été élu comme indépendant. Je dis bien élu comme, il y a une nuance dedans, élu comme indépendant. Et au Sénat, je suis non inscrit. Fondation Hidal, un parti politique rampant qui ne dit pas encore son nom, êtes-vous tenté par cette mutation ? Loin de moi, parce qu'il n'y a pas que vous, j'entends ça, d'où il trouve son argent, qu'est-ce qu'il cache derrière. Quand tu fais un... C'est une pépinière électorale. Non, mais quand vous faites un puits d'eau ici à Kinshasa, les gens estiment que vous dérangez l'air électorat. Quand vous allez faire quelque chose en Bandaka, les gens disent non, il vient nous perturber. Tu deviens comme un élément perturbateur. Non, il n'y a rien de tout ça là. Rampes de lancement. Non, non, même pas. Vous savez... Une phase préparatoire. Même pas. Vous savez, vous êtes loin de bien cerner la nature de Guilouando. Très loin. Je crois que de plus en plus, je suis tenté par l'envie d'écrire un livre sur Guilouando. Il est loin de tout ça là. Donc, Guilouando ne fait pas des choses pour une rédivabilité de la population. Même pas. Je n'en ai même pas besoin parce que, comme vous savez, j'ai une carrière comme avocat. Je travaille. Je ne vais pas aller chercher un mandat pour vivre ou survivre ou se construire de maison ou pour faire vivre ma famille. Donc, j'ai déjà une carrière. Je suis avocat d'affaires. Je suis entrepreneur. Ça, ça me suffit pour moi. Maintenant, je suis au service des autres pour la population parce que j'estime que, étant Congolais, je suis rédévable de cette nation. Donc, vous n'avez pas faim. Je ne dirai pas ça parce qu'il m'arrive aussi à avoir faim. Non, vous n'avez pas faim. Autrement dit, vous ne viendrez pas en politique pour voler. Non, en tout cas, je ne suis pas venu en politique pour ça. Je suis venu pour que, dans la grande synergie, apporter ma petite pierre ensemble avec tous les autres compatriotes qui se préoccupent aussi du chef de l'État jusqu'au chef de groupement pour que les pays aillent de la voie. Honorable Landau, vous êtes politique, c'est vrai. Il y a un débat actuellement. Certainement, ça va passer par les parlements. Une formation militaire, martiale, obligatoire pour nos jeunes gens de 18 à 25 ans, politique. Cette idée peut faire du chemin ? Alors, d'abord, ce n'est pas dans un plateau de télévision que je vais commencer à parler. Je suis d'abord parlementaire. Donc, finalement, cette loi qui suit son cours, ça a été déposé au bureau. Le bureau de la chambre qui est concerné va l'envoyer au gouvernement. Le gouvernement va nous renvoyer. Certainement, un jour, cette loi va tomber au Sénat. Je ne préfère pas commenter... Parce que Hidal s'intéresse aussi à la Générique. Oui, mais moi, je ne... C'est à ce titre qu'on vous a posé cette question. Absolument. Mais, vous savez, les débats politiques se font au Parlement. Ce n'est pas dans le plateau de télévision. C'est dans le Parlement. Un avis, juste un avis. Non, mais ce n'est pas aussi... Oui, je suis d'accord avec vous, mon frère. Mais je ne peux pas comme sénateur de la République émettre des avis, des choses qui touchent. Ça, c'est une option politique fondamentale pour toute une nation. Alors, ce n'est pas dans le plateau, même si c'est fauteuil blanc, le grand rendez-vous. C'est un plateau politique. Oui, mais je vous dis que pour cette question, le sénateur Guilouan Domboyo va solliciter la parole dans la plénière et je donnerai ma position dans l'hémicycle. Attendons les moments. Absolument. Je comprends que c'est une façon pour vous d'escamoter ma question. Non, mais je vous donne rendez-vous. Le jour où cette loi sera au Sénat, je vais solliciter la parole. Le président, il m'accordera certainement la parole comme il l'est fait. Et vous me suivrez dans la plénière. Alors, la coalition, c'est CK, plus d'une année de pouvoir, avec ses hauts et les bas, ses guéguets, onrave Guilouando, vous qui êtes beaucoup plus intéressé par les socials de Congolais. ces débats malsains qui gangrènent maintenant la coalition. Quelle est votre lecture sur cette question ? Ma lecture, elle est simple. Vous savez, c'est quand même un grand pas qui a été fait, il faut le dire, c'est très important, où aujourd'hui, on peut solliciter un rendez-vous avec un ancien président de la République du pays. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Aujourd'hui, on peut demander un rendez-vous chez un président qui s'appelle le président Kabila et tu vas aller le voir, qui peut partager avec vous son expérience comme chef de l'État. Ça n'avait pas existé avant dans le pays. Ça, c'est d'abord les acquis de cette coalition. Les Congolais ont montré cet élan de grandeur pour mettre en place un mécanisme qui n'est qu'un mécanisme parmi tant d'autres pour la gestion du pays. Ça, il faut le souligner d'abord. Après, comme le chef de l'État, par exemple, Félix Tchèque lui-même lui avait dit lors d'une interview qu'il y aura toujours des sous-bresseaux. Nous allons vivre ces sous-bresseaux. C'est dans Brazzaville. Voilà, à Brazzaville. Merci Jean-Marie. Donc, il y aura toujours ces sous-bresseaux. Le plus important... Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est simplement que c'est vrai, la coalition est là. Ce n'est pas une première expérience. Vous savez, il y a eu la formule 1 plus 4 où les gens sont partis en Afrique du Sud et on a mis en place un schéma de 1 plus 4. Un bateau. Oui, mais il y a eu cette cohabitation avec le président Kabila avec quatre vice-présidents. Et ça a marché. Et ça a marché. Nous avons vécu les cinq chantiers qui ont été mis en place. C'était quand même une expérience. Aujourd'hui, nous sommes dans l'expérience de la coalition. Donc, il y a des sous-bresseaux. Je sais qu'au fond de cœur de tous les acteurs que ce soit tous les acteurs de la coalition, si on met l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout, si les intérêts personnels disparaissent, peu importe le sous-bresseau, le Congo sortira gagnant. Dernière question. Dernière question, Jean-Marie. C'est vrai, il y a un autre débat. Réforme du système électoral congolais. Visiblement, deux tendances s'opposent au sein de la classe politique. congolaise. Toute réforme doit passer par les institutions ou rien. Honorable Guy Luando, parlant de réforme de la CENI, êtes-vous d'avis qu'il faudra un dialogue extra-institutionnel comme les 13 ? et aux côtés des 13 ou à l'opposition des 13, il faut mettre les 9 ? Qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas. Tout doit passer par les institutions, notamment les parlements. Votre lecture, comment allez-vous partager ces détendances ? pour répondre à cette question, il faut partir comment on en est arrivé là. Vous savez, quand on a mis en place ce qu'on appelle communément les institutions d'appui à la démocratie, les gens sortent d'une période de belligérance, il y a eu la méfiance, pour... Ils ont trouvé comme formule des institutions qui seraient comme la garantie de la transparence et de la neutralité. C'est ça l'idée de la CENI. C'est comme ça. C'est l'idée à montrer ses limites. Je vais arriver. Est-ce qu'après autant d'années, après trois élections successives, donc 2006, 2011, 2018, ces institutions d'appui à la démocratie, ça vaut encore ou pas ? Ça, c'est la question majeure. Si vous voulez que je vous donne mon avis qui est très simple, c'est que l'organisation des élections dans notre pays doit revenir au ministère de l'Intérieur. Comme ailleurs, comment on fait ? Comme ailleurs. On fait l'identification, on sait, il y a combien de Congolais ? Un ministère ? On n'aura même pas des centaines de millions de dollars à investir pour les élections. Au niveau de la territoriale, quelqu'un se réveille, il va aller voter, il rentre chez lui. Les chefs de rive vont faire les travails, les chefs de groupement vont faire les travails, les chefs de secteur vont faire les travails. Donc, si on peut investir dans les recensements... On va tirer cette histoire des citoyens. Oui, il faut faire un recensement, d'accord ? Il y a toute une administration qui existe. Au lieu à chaque fois de déployer des kits électoraux par bateau, par avion qui coûtent énormément d'argent, concentrons-nous. C'est vrai, peut-être trois ans, peut-être ce n'est pas énorme, mais faisons d'abord les recensements. On est à combien ? Aujourd'hui, on dit 80 millions. On est à combien de Congolais ? Avec un cadre d'identité qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas. C'est ça, c'est ce trou noir. Parce qu'il faut encore... Les gens doivent encore s'enregistrer. Donc, il faut qu'on organise. Il y a des lois qui existent, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, la période de la belligérance s'est déjà dépassée. Aujourd'hui, il y a quand même trois scrutins qui ont été organisés. Il y a trois scrutins, donc 2006, 2011, 2018. Ça va. Revenons à la normale des choses, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur doit mettre en place des structures appropriées. Vous savez, par exemple, chez moi, Jean-Marie, vous serez choqué, il n'y a même pas un bureau du chef de secteur. Il n'y a même pas le bureau de l'administrateur du territoire. À Bokungu, il n'y en a pas. Donc, construisons des infrastructures, formons les gens de l'administration. Parce que quand il n'y a pas l'administrateur du territoire, comment il va tenir même les livres ? Mais c'est un travail qui ne se fera pas dans trois ans. Non, mais il faut commencer. C'est un travail de longue haleine. Vous allez encourager le glissement. Oui. Non, non. On le sent comme ça. Non. Je vous parle d'un planning. C'est-à-dire, au finish, nous devons envisager que la CENI, est-ce qu'elle va exister dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans, dans dix ans ? Mais il faut qu'on commence. Il faut commencer ce processus de responsabiliser le ministère de l'Intérieur. Il faut voir les infrastructures qui existent. Je ne dis pas qu'il faut supprimer la CENI aujourd'hui. Non. Pour permettre le glissement. Le problème, c'est qu'il faut faire un programme. Nous levons l'option que la CENI doit disparaître dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. Mais commençons par doter nos provinces, la territoriale, les ETD, donc les entités territoriales décentralisées, des infrastructures nécessaires. Les personnes qui vont travailler là-bas, il faut les former parce qu'aujourd'hui, c'est la technologie. Vous savez, les agents de l'administration décentralisée, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle l'ordinateur. Ils ont encore les machines d'actériaux, tchak, 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 ce qu'on fait là-bas. Les livres de l'État civil n'aimaient pas TENI. Vous savez, les enfants naissent, on ne sait même pas combien d'enfants sont nés dans telle autre ville. Donc, commençons d'abord par là. Mais pas tout de suite. Il faut faire un programme parce que toujours, et revenir à la normale parce que ce qui se passe à chaque fois des débats sur les dirigeants de la CENI... J'aimerais tout terminer. Je vais rajouter quelque chose. La gestion de la CENI ne devait pas être politique. Ce sont les... l'administration publique qui organise les élections. Ce n'est pas une question d'être de telle ou telle tendance politique. C'est de l'administration. Mais c'est vous les politiques qui politisez justement. On a en tout cas des langues c'est délit. Très vite avant qu'on ne peut pas. Des langues c'est délit bien qu'est timidement pour dire qu'il serait impossible d'organiser les élections en 2023 ? Covid-19 oblige. Alors moi, je ne suis pas dans l'exécutif parce que vous savez, cette question c'est l'exécutif qui doit répondre. Moi je suis dans le législatif. Donc, si les langues c'est délit comme ça, dans les cas de mes activités parlementaires, je serais tenté d'initier une question orale avec ou sans débat ou qui soit écrite. Oui, c'est mon droit aux ministres concernés, aux secteurs concernés pour qu'on sache un peu plus. Mais ici, je ne peux pas m'assarder de dire qu'ils se m'ont pas. Ce n'est pas mon rôle. C'est l'exécutif qui doit nous rassurer pour ce qui est des élections. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va terminer cette émission. On va la terminer avec le Benjamin que vous connaissez bien, Chekoum. En vous posant cette petite question de transition, Guy Londo, sénateur de son État, vous parlez comme quelqu'un qui a fait la politique pendant dix ans ou plus. Pourquoi vos collègues ont peur de venir aux affaires-là ? Je ne sais pas lesquels vous l'avez invité qui n'est pas venu. Je ne sais pas. Vos collègues sénateurs, vos collègues députés ? Je ne pense pas. Non, mais attends, Jean-Marie... Ils attendent seulement quand il y a les élections. Nous, là, ils vont venir. Jean-Marie, je ne vous laisserai pas jeter leur probe à notre chambre ou à la chambre voisine. Je connais mes collègues sénateurs. Ce sont des gens qui sont capables. Je connais mes collègues députés. Non, ils sont capables, mais ils ont la hantise de dire des choses qu'ils font. Peut-être la disponibilité, Jean-Marie. C'est peut-être la disponibilité. Voilà. Donc, vous entendez qu'il vous défend valablement, monsieur les élus. Vous êtes les bienvenus comme lui. Vous voyez, on ne mord pas. On ne tue pas les gens. Vous pouvez venir, vous asseoir, on vous pose des questions, vous répondez. Comme celle de monsieur Ochochoum, qui doit terminer avec notre invité. Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour, Christophe. Alors, Jean-Marie Cassamba a commencé cette émission avec une question de confiance. Moi, je vais plutôt aller en curiosité. Nous avions certaines données en notre possession concernant votre parcours. On a des dates. 2017, vous terminez avec l'Unikin. 2009, vous prêtez serment au barreau de Gombe. Mais directement, on voit sur votre CV des dizaines d'entreprises comme ça, que vous conseillez, avocats conseils, conseillers juridiques un peu partout. Mais on revient un peu vers cet étudiant à l'université de Kinshasa qui passait tout son temps à lire et encore et encore des syllabus. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé quand même des moments de doute ? Parce qu'on est là, vous finissez en 2007, 2008, on sait que la situation dans le monde n'est pas tout à fait rose. Il y a la crise économique et tout ça. Et est-ce qu'on peut parler de parachute ? Vous n'êtes pas un peu parachuté comme ça tout d'un coup ? étudiant de l'uniquine. Alors, on sait qu'on fait beaucoup plus confiance aux étudiants qui reviennent de l'étranger, par exemple. Et vous, étudiant de l'uniquine, remplissez votre CV avec autant d'entreprises. Comment ça s'est passé ? Les déclics, vous avez parlé du déclic pour devenir sénateur, mais pour cette vie professionnelle déjà aussi riche pour votre âge. qui vous a parrainé ? Alors, Christopher, jusque-là, les gens savent 10% de Guilouande. Seulement. Oui, je vais vous dire pourquoi juste avec un seul exemple. Vous savez que moi, j'ai appris les Swahili quand j'étais encore étudiant. J'ai appris à parler l'anglais. Je parlais correctement les Swahili. Je parlais correctement l'anglais. Et tout ça, je l'ai fait quand j'étais encore étudiant. Parce que je me projectais comme un avocat d'affaires. Je me voyais voyager dans le monde entier, prendre part à des conférences, à des séminaires. Mais je ne voulais pas être limité. Donc, j'ai pris tout mon temps pour me préparer. Même mon cabinet d'avocats, je l'ai mis associé. Je l'avais dans ma tête avant d'avoir le cabinet. Comme étudiant. Je me voyais dans le business class, je me voyais avec des jeunes, je me voyais être un modèle pour... Encore étudiant. Et tout ça, je me suis forgé seul. On aura l'occasion d'en parler. Parce que je compte d'ici là parler quand même avec les jeunes. Parce qu'il y a une déception dans la dresse. C'est déjà prévu. Oui, il faut que je parle. Je dois expliquer mon histoire aux jeunes. En partenariat avec Fondation, on a déjà installé d'ailleurs un programme ici sur l'entrepreneuriat des jeunes. La première émission, j'aurais l'honneur de le présenter. En sa compagnie, les jeunes seront ici. Voilà, il faut que j'explique un peu aux jeunes qui est Guy Luando, il vient d'où, comment il est arrivé là. Et ça, ça va me prendre... Je peux m'étaler sur des mois et des mois. Mais retiens seulement que quand il y a du sérieux, il y a du travail, quand il y a des valeurs que vous incarnez. Vous n'avez jamais douté que voilà, un jour, ça ne va pas marcher. Vous allez retourner à la Chua Pâtre où vous venez pour chasser. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qui m'a explosé. Je me disais dans ma tête, fils d'un enseignant, pas une famille qui est connue. Je venais du village parce qu'attention, moi je suis venu ici à Kinshasa que pour faire l'université. Je ne suis pas Kinois. Tout à fait. Voilà. Alors, dans ma tête, je me disais, j'ai regardé ma famille, je ne voyais que du noir. Je vais vous choquer. Certains aînés qui étaient ici à Kinshasa, pendant que j'étais étudiant, quand j'allais chez eux dans leur bureau, je restais devant la porte sans qu'ils me reçoivent. Oh, oui, ils sont ici et certains aujourd'hui, moi je les aide sans qu'ils savent que c'était ces gars-là qui venaient devant leur bureau. Je ne leur dis même pas ça parce que je préfère souffrir au fond de moi. Mais tout ça, ça m'est forgé. Je faisais les pieds des campistes. Je connais très bien Mbanzale Mbaïsi, Intendance. Vous avez plus de route ? Oui, oui, oui. Parce que quand tu n'avais pas assez de moyens de transport pour couvrir le parcours jusqu'à l'Unikin, j'ai privilégié les pieds. Je passe par Campinzi, Yolo, Ngaba. Quand j'arrive à Rompengaba, je prends les transports jusqu'à Intendance. À Intendance, j'achète un pain Mwambé qu'on appelle le pain Mwambé. Qu'est-ce que c'est ? C'est le pain avec Mwamba, la Mwamba. A Darachit. Oui, c'était un B. Avec une bouteille de Gino pour avoir de l'énergie. J'ai fait ça plusieurs fois. Des fois, tu descendais pour aller à la fournie. Tout ça, même quand le week-end, tu es au home, tu vois les familles venir déposer des sacs d'iris. Pour moi, je n'enviais personne. Ça me forgait encore pour dire ce que je dois être demain, toutes ces choses, toutes ces difficultés me forgent. Et l'énergie, ce qu'ils veulent alors maintenant, je veux en arriver, d'où tire l'énergie de Guilouane. C'est son enfance, tout ce qu'il a en dirait. Parce qu'il connaît la souffrance. C'est ce que ça veut dire. Vous parliez de conférences ici pour les jeunes, ce ne sera certainement pas la première fois. La dernière fois, vous avez parlé de, je cite, leadership de référence pour bâtir le Congo de demain par une jeunesse responsable. Mais quelques temps après, c'était là au lancement des Journées mondiales des jeunesses et quelques temps après, il y a eu la clôture. On a vu cette jeunesse encore congolaise sans représentants. Il y a même eu des coups de main, je vous informe, des coups de poing, je vous informe si vous n'aviez pas suivi. On ne sait pas qui parle au nom de la jeunesse congolaise. La jeunesse est associée directement à la politique, en tout cas pour ceux qui ont le courage de passer à la télé ou de participer à des marches. Comment vous réagissez alors que vous, vous prenez un contexte, un concept différent pour que cette jeunesse puisse bâtir un Congo meilleur ? Alors, les problèmes, c'est un problème d'approche. lorsque vous pensez que pour avoir du travail, il faut être affilié à un groupe politique, ça, vous êtes mal parti. Si vous êtes jeune, vous me suivez en ce moment, vous êtes mal parti. vous devez questionner votre intérieur. Si vous êtes fait pour la politique, allez-y faire la politique, mais la politique n'importe comment. Si vous êtes fait pour être maçon, allez-y faire la maçonnerie. Si vous êtes fait pour être menuiser, faites la menuiserie, même si aujourd'hui les métiers sont négligés dans notre pays. C'est ça. Les gens n'arrivent pas à questionner leur fonds d'intérêt. Parce que le chômage atteint son paroxysme dans notre pays. On pense que tout se met dans la politique. Exactement. Parce que les politiques, comme je dis avec Eric ici, le jour où dans ce pays, il y aura la gestion des finances publiques au vrai sens du mot, ça va dégonfler l'appareil politique et les gens vont aller vers les directions dont ils sont appelés dans le pays. Tout le monde migre vers là. Tout le monde migre vers là parce que c'est là où il y a du miel. Merci beaucoup. La toute dernière question. Alors la toute dernière, vous avez mené un plaidoyer constatant comment l'on a géré la crise de Covid-19. Vous l'aviez dit tout à l'heure que l'on pouvait profiter, capitaliser ce moment pour relancer le pays. Qu'en est-il de ce plaidoyer ? Ça s'est limité à des belles paroles ou vous avez été entendu ? Il y a un plan en ce moment que ce soit à votre niveau des fondations ou des institutions ? Alors je suis très content parce qu'après la tribune que nous avons publiée, d'abord j'ai un essai que je vais publier qui va... J'informe officiellement que j'ai écrit un ouvrage qui va apparaître chez l'édition Armata au mois d'octobre où je parle tout un essai sur l'après-Covid, mon approche des choses. Mais je suis content parce qu'après la tribune, après le plaidoyer, vous avez suivi le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Tchilombo, avec le ministère du Plan. Ils ont mis en place ce qu'on appelle le programme multisocité extérielle d'urgence contre la Covid de près de 2,6 milliards de dollars. Donc, parce que c'est un programme qui doit être exécuté, il y a presque 80% de fonds qui vont venir de l'extérieur, qui va toucher l'éducation, la santé. On espère vraiment que ces 2,6 milliards connaîtra un minimum d'exécution pour les biens de la population. Une bonne gestion. Merci, M. Oshokoum. Mettez-vous debout. Les messieurs terminés. Merci. Comme j'ai commencé avec la question de confiance, la dernière question de confiance, est-ce que vous pensez avoir persuadé, convaincu tous ceux qui nous ont suivi depuis le début religieusement chez eux ici au Congo et à travers le monde ? J'ai l'impression que la télévision ne me sert plus à rien. Parce que je n'arrive... Vous savez, j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de choses à partager que l'inert, ces contraintes, je... Mais je vous sens encore plus dynamique. Je dois vous avouer qu'en sortant d'ici, je suis insatisfait. Personnellement, parce que je n'ai pas tout dit. Vous avez votre énergie d'enfance. Oui, j'espère. Alors, je ne vous autorise pas à serrer les mains parce que nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Vous pouvez vous mettre debout en applaudissant votre mentor, c'est le moins qu'on puisse dire. Et moi, je remercie mes collègues journalistes qui se feront qui se feront comme Eric Chukumar, Alain Tvoutela, John Titeney, puis Elisabeth Oudia d'avoir contribué à la réussite de cette émission. On reprend nos bonnes habitudes pour vous permettre de décortiquer les politiques, les responsables d'ici un RDC. Si vous êtes tenté... Jean-Marie, j'ai juste un dernier message à la population de la Tchoppa. Qui nous suivent d'ailleurs. Exactement. Le sénateur va venir dans le cadre de ses vacances parlementaires. Ce week-end, je suis à Boende. Oui, je pars en vacances parlementaires. Mais dites-le en langue. Ma tata, ma mama, bande-coya, Tchoppa, nazakoya. À cadre de la vacances parlementaires. Ma femme, ma bino, ma solola, ma bino. Tous les amis, 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 Merci beaucoup. Je vous autorise à répartir. Merci en tout cas de votre fidélité à votre chaîne. Gardez ces positions d'écoute parce que nous sommes en direct. Les infos, c'est tout de suite. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada